Israël-Palestine, l'impossible solution à deux États. Depuis le 7 octobre, ils sont nombreux à avoir dit « c'est ça l'avenir, il va falloir mettre en place cette solution à deux États ». Cette crise épouvantable du 7 octobre, elle remet cette solution sur la table. Cela passe enfin par un élan décisif et irréversible pour mettre en œuvre la solution des deux États. Si nous nous tournons vers l'avenir, la seule véritable solution est celle de deux États. Nous devrions travailler ensemble sur des mesures concrètes pour garantir la perspective de deux États, qui est la seule solution durable à long terme. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a plaidé pour la création d'un État palestinien indépendant et souverain. Nous continuerons à travailler avec toutes les parties de la communauté internationale pour pousser le Conseil de sécurité à promouvoir une solution à deux États et parvenir à une paix, une stabilité à long terme au Moyen-Orient. Quasi-unanimité des grandes nations autour de cette solution. Jade Partouche, vous avez lu le plaidoyer, ou plutôt le réquisitoire de Gilles Delafont sur cette solution à deux États qui semble être la seule issue à la situation régionale. Effectivement, une trentaine de pages que j'ai juste ici. D'abord, il faut rappeler avant de commencer que cette solution à deux États, elle est vieille comme le monde, j'ai envie de dire. Elle date d'une résolution de l'ONU de novembre 1947 qui prévoit à ce moment-là, qui vote en fait à ce moment-là, un partage effectivement entre les deux entités. Jamais la partie arabe n'a accepté et depuis, les deux parties sont en guerre. Pourtant, l'histoire l'a prouvé, signer des accords de paix entre les deux États est possible. La preuve avec les accords d'Oslo de 1993 et cette fameuse poignée de main devenue légendaire qui donne pour la première fois une base légale à un encadrement des frontières. Sauf que vous dites, croire que la situation des années 90 est la même qu'aujourd'hui revient à se berner d'illusions. Pour que la solution à deux États soit viable, il faut quatre prérequis. Une volonté israélienne, une volonté palestinienne, une détermination farouche des États-Unis et un consensus de la communauté internationale. Rien de tout cela n'existe aujourd'hui. D'abord, la volonté israélienne. Le gouvernement actuel est le plus opposé à toutes les concessions palestiniennes de toute l'histoire de l'État d'Israël. Le Premier ministre, d'abord Benyamin Netanyahou, n'est là que parce qu'il a fait une coalition avec l'extrême droite qui est ouvertement anti-palestinienne. Ça, c'est un. Et puis même la Knesset qui est aujourd'hui quasiment constituée de partis politiques opposés à l'idée de céder du territoire. Vous avez quatre sièges seulement pour la gauche, contrairement à 44 à l'époque de Yisra Krabin. Et vous dites que de toute façon, même le départ de Benyamin Netanyahou ne change rien puisque l'opinion israélienne a changé. Septembre 2023, un mois avant le massacre du 7 octobre, seuls 35% des Israéliens estimaient qu'une coexistence pacifique était possible. C'était 15 points de plus il y a justement 15 ans. Côté palestinien, entre une autorité palestinienne dévitalisée et un Hamas qui est devenu incontournable, les discussions sont quasi nulles. Vous avez trois entités géographiques, à savoir Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est, avec deux partis politiques à couteau tiré. D'un côté, l'autorité palestinienne qui est plutôt pour cette fameuse solution à deux États. De l'autre, le Hamas qui est fermement opposé à l'existence de l'État d'Israël. Sauf que le premier s'efface au profit du second. Selon un sondage réalisé un mois tout pile après le massacre du 7 octobre, les trois quarts des Palestiniens soutenaient l'opération du Hamas du 7 octobre. Donc, miser aujourd'hui sur la disparition du Hamas pour négocier est une erreur. Vous dites, la guerre a conféré au Hamas un statut qu'aucun futur leader palestinien ne pourra ignorer. C'est extrait d'un média israélien un mois après le 7 octobre. Trois, la détermination des États-Unis qui n'est de toute évidence absolument plus la même aujourd'hui que ce qu'elle était il y a 30 ans. D'abord, il y a 30 ans, les États-Unis avaient tout intérêt à s'attaquer au dossier palestinien pour réimposer leur diplomatie aux pays arabes. Aujourd'hui, les États-Unis sont dans une situation totalement différente avec un Joe Biden isolé sous la pression à la fois de son congrès et de la jeunesse démocrate. Une pression extrêmement difficile à gérer, en plus du fait que les États-Unis ne peuvent plus parrainer seuls cette fameuse solution à deux États. Les États-Unis auront clairement affaire à forte partie s'ils entendent gérer seuls l'instauration de cette solution. Trop de pays sont entrés en ligne de compte, vous dites. La Chine, la Turquie, la Russie, l'Iran, les pays du Golfe, tous ont aujourd'hui une carte à jouer. Vous dites, les plus grandes puissances répètent à l'envie ce slogan qui n'engage à rien. Elles n'en sont pas moins en désaccord total avec les modalités. Une fois ces quatre prérequis totalement écartés, reste bien sûr la question du territoire. Une occasion a été très probablement manquée il y a 50 ans. Vous dites aujourd'hui, il est beaucoup trop tard. Avec 650 000 colons israéliens, comment composer ? Ce découpage devient un véritable casse-tête. Et je ne vous parle pas là de la bande de Gaza qui est encore un autre sujet. Vous dites, s'affranchir de la solution à deux États pour envisager la paix, c'est la solution. S'attacher à cet unique modèle ne permet pas d'envisager d'autres possibilités. Et vous donnez des exemples. Que se passerait-il, par exemple, si les Palestiniens attestant l'impossibilité d'avoir leur État renoncé à leur statut de réfugié et réclamer les mêmes droits que les Arabes israéliens ? Je vous rappelle qu'ils sont 2 millions aujourd'hui en Israël. Ou encore la constitution d'une confédération, pourquoi pas, ou même d'un État unique, binational. Toutes ces perspectives ont été envisagées au moins une fois, mais très vite écartées, au profit de cette solution illusoire à deux États. Merci, Jade, pour ce résumé très précis de la démonstration que vous faites, Gilles-Colonel Goya. Est-ce que vous êtes d'accord, la solution à deux États pour toutes ces raisons ? Eh bien, ça n'est surtout pas la solution pour la paix dans la région. Oui, je suis d'accord sur le constat, bien sûr. Ce n'est en tout cas pas la solution en l'état actuel des choses, et sans doute pas avant le longtemps. Il faudrait effectivement, à partir du moment où déjà, simplement, vous avez 650 000 colons en Cisjordanie, et à Jérusalem, c'est quasiment inconcevable d'imaginer de faire de toute cette région un État indépendant, un État palestinien indépendant. Et pourtant, vous avez entendu tout à l'heure, tous les grands de ce monde, qui disent qu'il n'y a qu'une solution. Oui, tout le monde le dit. Mais tout le monde le dit, et vous, vous nous dites non. On attend de le dire. Actuellement, il n'y a aucune solution, il faut être clair, il n'y a aucune solution viable, soit, ce que l'a expliqué Barnaby, soit un effort considérable de l'État d'Israël, donc ça supposerait un changement complet du gouvernement, un gouvernement courageux, avec cette particularité d'Israël, que le gouvernement courageux tombe. On ne peut pas être contre, globalement, contre l'opinion, contre la Knesset. Et donc, à moins d'avoir un gouvernement courageux qui dise, ok, nous, on prend l'initiative, deux, on l'accepte, mais dans ce cas-là, quid des 650 000 colons ? Est-ce qu'il faut les rapatrier comme les 8 000 qui étaient dans la bande de Gaza ? Et ça, c'est quasiment une petite guerre civile, ça implique une petite guerre civile à l'intérieur d'Israël. Non, l'effort, les solutions, on en a, mais l'effort qu'il y aurait à faire pour les atteindre est tellement grand que c'est inconcevable et que les Israéliens préfèrent continuer à taper, préfèrent la sécurité que s'il y ait atteint dans cette... Ce que dit aussi Gilles Delafond, ce que vous dites, Gilles, si vous êtes là, c'est que la solution à deux États qui est donc répétée à longueur de temps, elle empêche de penser autrement et une autre solution. Et que donc, il faudrait arrêter de la brandir comme l'horizon indépassable de la région. Il y a un point que j'aurais souligné très important. Vous avez dit plaidoyer, réquisitoire. Non, il faut qu'on sorte sur ce dossier du pour ou du contre. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Je dis juste, si les diplomaties mettent en avant cette solution à deux États, la question qu'on doit se poser, c'est celle de sa faisabilité. Ce n'est pas court ou contre. Or, sa faisabilité, aujourd'hui, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible pour toutes les raisons qu'a bien énumérée de Jeanne. Et il y a un autre point qui est celui du territoire, c'est-à-dire, ça n'est pas viable. Ça n'est pas viable techniquement. Et pourquoi toutes les diplomaties le mettent en avant ? Parce que ça évite effectivement de réfléchir. À un moment, si vous regardez le dossier, vous devez vous dire, comment on va faire ? Il y a un trend, il y a un courant qui est en train de se faire. Et effectivement, c'est ce que je soulignais. C'est-à-dire que, de fait, vous avez deux peuples qui vivent sur une même terre, avec un peuple qui n'a pas les mêmes droits qu'un autre. Le jour où il va se réveiller et où il va dire, finalement, j'oublie l'État palestinien, mais je veux un passeport israélien. Qu'est-ce qu'on va faire, là ? C'est ça, la vraie question. Et alors ? Vous dites quoi ? Ah ben, je ne dis rien, je pose des questions. Moi, je dis juste, voilà... Non mais, moi, je suis totalement d'accord sur le constat. L'infeusabilité, aujourd'hui. Après, la solution de rechange à laquelle on doit travailler, c'est-à-dire, par exemple, la Confédération, ou l'État binational, appelez-nous ça comme on veut, quelle est la faisabilité de la Confédération ? Le seul qui y a pensé, côté palestinien, de façon à peu près raisonnable, articule, etc., c'est Mohamed Darlan, l'ancien chef de la sécurité palestinienne à Gaza, lui-même issu de Gaza, et qui dit qu'on ne peut pas y arriver, les deux États. Donc, il faut trouver une formule. La question, c'est de savoir si cette formule... Les alternatives ne sont pas faisables non plus ? Non, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Non, alors... Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, 19 mars, non, il y a la guerre. Israël mène la guerre à Gaza après le 7 octobre. Tout le monde comprend que... Mais demain non plus. À moins que, et donc vous êtes obligés d'aligner des si, des si, des si et des si, à moins que Netanyahou disparaisse, d'une façon ou d'une autre, politiquement, en tout cas, qu'il soit remplacé par une autre forme de majorité, que la proportionnelle en Israël éventuellement, un jour, soit amendée pour faire en sorte qu'il n'y ait plus cette sorte de mosaïque absolument indépassable et qui fait ce que tout le monde est l'otage de tout le monde, et résultat, rien ne se passe. À moins que... À moins que les Palestiniens changent aussi, ne soient pas dominés politiquement par l'amas, à moins que, il n'y a pas d'Israël... Et à moins que l'Arabie Saoudite se serve de façon courageuse également de son pouvoir, puisqu'elle était sur le point de signer un accord de normalisation avec Israël, disent, si vous voulez cette normalisation, voilà comment moi, je veux influer financièrement, économiquement, politiquement, diplomatiquement, sur l'une des solutions, pas forcément la solution à deux États.